Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de En Vaucluse sur Esperluette, le premier de la saison 4, la rubrique qui vous fait découvrir de nouveaux projets associatifs, artistiques ou entrepreneuriaux sur mon territoire, le Vaucluse. Je suis Marie-Cécile Drecourt, la productrice de ce podcast et aujourd'hui je vous emmène à Avignon dans le quartier de Montclar pour découvrir le Tipeee, une ferme urbaine qui est aussi un lieu d'événements culturels. Pour celles et ceux qui connaissent Avignon, Montclar fait partie de ces quartiers à la mauvaise réputation. Grâce au projet de renouvellement urbain de la ville et à la volonté de porteurs de projets ultra motivés accompagnés d'habitants bénévoles, le quartier a vu naître en septembre 2020 ce tiers lieu convivial où l'on peut apprendre, partager, respirer, s'amuser et surtout créer du lien. Installez-vous confortablement, Zoé Pigasse, agronome et responsable du site vous fait visiter le lieu. Bonne écoute et à vos commentaires ensuite sur les réseaux sociaux ou votre appli d'écoute préférée pour échanger ensemble sur le sujet. Je suis Zoé Pigasse, je suis agronome au Tipeee, responsable du site. Le Tipeee c'est une ferme urbaine, en fait c'est ce qu'on appelle un tiers lieu, donc il y a le côté ferme urbaine mais en plus de ça on fait de l'événementiel. C'est vraiment un lieu pédagogique où on fait de la sensibilisation, on ne vend pas notre production, on n'est pas des vrais maraîchers mais on fait vraiment le lien entre les citadins et les producteurs. On est dans le quartier de Montclat sur Avignon qui est un quartier qui est politique de la ville, donc on est vraiment au cœur d'Avignon. On a un demi hectare et c'est une friche qu'on est venu réaménager pour en fait développer, ouvrir le quartier sur le reste de la ville, créer de la mixité sociale, faire la pédagogie autour de l'environnement, de l'alimentation, permettre aussi à des habitants qui n'ont pas accès à des produits bio et locaux de venir nous aider à entretenir les jardins et en échange d'avoir la récolte gratuitement. On s'est intégrés dans le cas du NPNRU avec le dispositif quartier fertile qui vise en fait à développer des projets d'agriculture urbaine dans les quartiers politiques de la ville. Le Tipeee est rentré dans le dispositif puisqu'on est à Montclat mais en fait il a été vraiment voté par les habitants donc dans le cadre du budget participatif de 2019 pour qu'il s'approprie le lieu, le projet. On pense qu'un projet qui naît comme ça sans consulter les habitants du quartier et ben il met beaucoup plus de temps à se développer. Il peut y avoir des dégradations, il peut y avoir des incompréhensions, du non-sens et nous l'objectif c'est de travailler avec les habitants et que c'est un lieu pour les habitants du quartier notamment. Quand on arrive au Tipeee tout d'abord il y a deux jardins qu'on voit en premier, il y a notamment celui, le jardin en bottes de paille parce qu'en fait au Tipeee on fait tout en bio et en permaculture mais on teste plein de choses. Donc on teste différentes techniques de production, les plantes poussent directement sur les balleaux de paille avec de la drèche de bière. Donc la drèche est le résidu de la brasserie donc c'est vraiment des céréales qui sont fermentées et on vient en fait enduire nos bottes de paille de la drèche donc qui est vraiment un déchet, le brasseur le jette ou le donne aux animaux et on a un petit partenariat avec la brasserie d'Avignon, la Comédienne qui en plus de nous fournir la bière pour nos événements, nous fournit la drèche. Rien ne se perd. On a également des lignes de culture où on fait pousser donc des légumes et aussi des fleurs. On a un poulailler. Nos poulettes en fait elles sont en liberté, donc elles se baladent dans nos potagers, elles font partie du système. C'est un site pédagogique, il y a énormément d'enfants qui n'ont jamais vu de poule vivante en vrai et qui ne savent pas ce que c'est. Donc ça c'est ce qu'on voit tout début en arrivant, ensuite on avance un petit peu, il y a l'atelier de céramique, de Toto céramique qui est un jeune céramiste avignonnet. Dans cette partie il y a aussi une herboristerie, donc c'est un lieu où nous on transforme nos plantes, on fait des tisanes, donc on a des séchoirs qu'on construit avec les habitants. Ensuite on a notre bar-cantine qui est en fait un conteneur maritime qui vient de Marseille. Il a été isolé, l'intérieur a tout juste d'être refait par un artisan ébéniste d'Avignon. C'est Sylvardi qui l'a fait. Ensuite on a en fait l'espace un peu de détente sous les arbres. Pour le moment on a des tables et des assises en bottes de paille qui nous permettent en fait d'aménager comme on veut l'espace. Ces bottes de paille ont une durée de vie d'un an mais chez nous elles sont pas perdues parce qu'elles commencent à se décomposer. Le jardin de bottes de paille c'est pareil, sa durée de vie c'est d'un an mais la paille fermante se décompose et hop après on l'utilise au jardin comme paillage. Et au bout on trouve aussi du coup un jardin mandala. C'est un peu l'espèce plus spirituel en tout cas qui aurait une énergie particulière parce qu'il est circulaire. En fait ce côté circulaire troublerait les animaux, qu'on appelle des ravageurs en fait parce que c'est pas une forme qu'on retrouve naturellement. Ce jardin va être vraiment un jardin d'aromatique et de plantes médicinales. On a un site de compostage dans le fond donc là on invite vraiment les habitants à venir déposer leurs déchets, leurs biodéchets. Donc ici on leur fait des formations et on leur livre aussi un biosseau pour mettre leurs déchets et après ils sont autonomes. Une fois qu'ils ont eu la petite formation, ils viennent du mardi au samedi entre 9h et 17h à entretenir le site. Pour le moment on a une vingtaine de foyers, ça marche super bien. Et en plus de ça on a Isabo qui avait l'entreprise cyclo compost et elle récupère des déchets organiques des restaurateurs et donc c'est son site de compostage et c'est ici qu'on composte tout. Le compost on le donne aux habitants qui participent et le reste ça vient directement au jardin. Donc on est encore dans la dynamique de rien ne se perd, on essaie de recycler au maximum les déchets de la ville. On a deux serres donc on produit quasiment tous nos plants. L'idée c'est que dans les prochaines années on récolte vraiment nos graines, qu'on fasse vraiment nos semences, que ce soit une sélection de plantes adaptées à notre climat. On a une scène où c'était pareil, un préfabriqué qui a été aménagé. On dirait un petit chalet en bois. L'idée aussi c'est d'avoir une programmation de spectacles vivants, de scènes, de danse, toute l'année. Pour venir au Tipeee, on est avenue Eisenhower, c'est facile. Vaut mieux venir à vélo. C'est conseillé, il y a plein d'endroits pour accrocher son vélo. On est à 10 minutes du centre-ville. Donc on est juste derrière la Fabrica, qui est la plus grande salle de spectacle au Parlement d'Avignon. Donc on a beaucoup de chance. Puis ils ont fait la mairie, au vu de l'engouement qu'il y avait autour du Tipeee et de l'esthétisme du Tipeee, à en fait créer un parc tout autour. C'est une balade, une promenade pour les vélos, les piétons. Ça c'est super chouette. Ça s'appelle le parc de la laïcité. C'est sympa de l'emprunter. Ils ont mis plein de plantes mellifères, des aromatiques pour nos abeilles. Et voilà, les gens peuvent faire de la cueillette sauvage comme ça. C'est du vivant. Là, on peut retrouver toute notre programmation, les horaires, quand il y a des changements. On a le site du Tipeee, ça s'appelle vraiment le site du Tipeee.fr sur Internet. On a aussi le site des Jeunes Pouces, parce que notre association, ce n'est pas le Tipeee, c'est les Jeunes Pouces. Et donc c'est le site des Jeunes Pouces.fr et après sur Instagram et sur Facebook. C'est le Tipeee. On a pas mal de bénévoles, mais si on peut en avoir plus, c'est top, parce que chacun a ses compétences, tout le monde va apprendre des choses, on échange et voilà, on s'enrichit comme ça. J'aimerais bien qu'il y ait de plus en plus de gens du quartier vraiment qui viennent. Que nous, voilà, on soit ouvert vraiment tous les jours aux habitants. Qu'il y ait vraiment le café qui tourne, que ce soit un lieu de détente, qu'il y ait plus d'animation et qu'on ait vraiment une grosse programmation diversifiée, accessible à tous. Et que ça devienne de plus en plus beau, de plus en plus verdoyant. Et que ça fonctionne quoi, qu'il y ait du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501